aujourd'hui comme vous avez pu voir au titre nouvelle tier list je vais vous parler de ma tier list qui m'a permis de passer de gold jusqu'à gold et après jusqu'à platine c'est parti les gars donc les gars on va commencer donc pour cette tier list jungle c'est ma tier list qui m'a vraiment permis de passer gold donc dans cette tier list je vais comptabiliser les piques qui m'ont permis de monter ainsi que mon niveau dessus en soi donc après si j'ai un pique où je suis vraiment nul dessus mais qui m'a permis de monter au elo par exemple je le mettrai on va vraiment parler du coup d'à peu près tous les persos qui m'ont permis de monter même ceux qui m'ont pas permis de monter dans tous les cas la tier list va vraiment essayer de comprendre tous les persos c'est parti donc on va commencer par echo qu'on va mettre en dé echo j'ai essayé un petit peu de le jouer ça m'a plus fait perdre des lp et autre chose on y a un platine avant je crois que en silver j'étais silver avec echo ça pouvait aller et après là en ce moment je suis très nul dessus donc pour le coup non les signes ça va être b je pense je suis pas mauvais mécaniquement dessus j'arrive à m'en sortir un peu en yellow plate gold ça pouvait aller certains games mais il y a beaucoup de game où je me faisais poudrer le pique n'était pas non plus le fort evelyn je vais mettre s parce que je suis très bon avec evelyn je les maîtrise 7 il faut savoir que evelyn les gars je l'ai souvent joué à bailou c'est le pique qui m'a permis de monter gold avec kane et vraiment les gars si vous êtes bronze silver n'hésitez pas à pique même si en ce moment c'est plus trop méta evelyn les gars quand les gens ils savent pas qu'il faut acheter des piques quartz c'est trop fort kane les gars s plus ce qui m'a permis de passer gold avec evelyn c'est surtout kane par la chin j'ai un très très bon win rate avec kane surtout dernièrement la forme red je la préfère à la blue même si la blue est aussi forte mais vraiment la red c'est la meilleure pour moi et le pique je suis assez bon dessus et le pique est incroyable franchement c'est un des piques préférés kane karek ça va être un c je pense je vais un peu jouer j'aime bien le champion mais plus fort top que jungle après ça peut faire des trucs quand même moi ça je pas non plus trop mauvais mais ça m'a pas permis grand chose mais quand même parce que dans la charis on comprend quand même les persos qui sont bons par exemple voilà olaf par exemple je vais le mettre en s j'arrive assez bien à le jouer j'arrive à faire des bonnes games avec et c'est vrai que je pense à un bon perso pour monter en elo aussi c'est parce que bon je parle quand même de la charis qui m'a permis de passer platine à moi mais une charis qui peut vous permettre de passer platine je vais mettre gwen les gars alors attention gwen je sais pas trop où la placer gwen les gars quand je l'ai joué au patch c'était s plus genre j'ai joué quand le pique venait de sortir en jungle ça m'a permis de passer platine presque en fait ça m'a permis de passer gold 4 à gold 1 où je faisais que pique gwen et après dernièrement c'est en bas le champion du ht en ce moment j'ai que je la mettrai quand même c'est parce que j'arrive bien à jouer et que si tu sais quand même jouer le truc tu peux faire des choses mais faut qu'on platine tu peux pas faire des grandes choses c'est bien pour jusqu'à gold après jusqu'à ouais jusqu'à platine même et plate après 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 c'est pas trop compliqué à jouer mais à partir de plat enfin il y a mieux d'un off ce qui est tout double soit je fais de la merde soit je suis bon avec après perso en soi je vais mettre s ouais on va pas parler que des mécaniques on va surtout parler des perso en soi diana s les gars parce que sur le perso était vraiment trop fort et quand je jouais un ap ça m'a bien sauvé nocturne s plus le peu que j'ai joué nocturne en jungle dernièrement platine j'ai explosé et je me dis que si j'avais joué bien avant j'aurais pu arriver bien plus facilement platine qui est trop fort ensuite jarvon m'a pas permis de monter en elo j'aime pas c'est chiant de jouer avec mais si on c'est pas ouf karim c'est pas mauvais j'ai fait des bonnes games avec karim j'aime bien il est fort il a subi un petit nerf qui était un peu chiant quand même c'est qu'en classé j'arrivais pas à gagner avec je trouve que je vais pleurer bien mais je pense qu'il y a mieux quand même pour karim à bailo déjà pour arriver col platine je pense qu'il y a mieux que les karim mais ça peut être viable l'hiver on est en leaf à bailo non c'est platine je le mettrais pas une fois que vous êtes master et tout vous pouvez le sortir si vous êtes bon et que vous êtes des bons mates mais encore à bailo faut partir de faire c'est quand même que vos alliés ils jouent avec leurs pieds souvent voire c'est leur petit frère qui joue pendant qu'ils boivent une tasse de thé donc je suis pas sûr que ça soit vraiment fort hiver pour ça vraiment j'aime pas trop ensuite karthus pareil j'aime pas ça forme bien mais le perso je suis nul dessus perso j'ai jamais piqué en enquête je ne ferais pas ça ensuite on va passer à qui alors kha'zik je mettrais b perso est bien pour monter en elo arriver à certains stades en elo je pense à partir de diamants c'est peut-être un peu plus compliqué de monter avec mais ça va le perso est vraiment fort moi perso dessus je suis moins de mon bon mais je trouve que le perso est fort c'est bien joué ensuite kindred j'ai pas bien à jouer le perso est trop compliqué après une fois que on sait la jouer on peut se faire des games quoi c'est vraiment trop fort mais moi je la mettrais c'est parce que passer gold platine c'est pas facile quoi c'est à dire que bon on part du principe que si vous êtes silver gold c'est que mécaniquement vous n'êtes pas non plus folichant comme moi on n'est pas très très bon mécaniquement et nos prises ainsi nos prises ici on s'en va désirer donc on va pas se compliquer la vie à jouer du perso comme mon perso je ne mettrais pas haut dans la tier list quoi parce que de là je suis pas ouf dessus et de 2 pour passer platine c'est pas un des meilleurs pics après une fois que c'est bien joué et que vous êtes plate voire plus le pic ça peut être intéressant pour monter encore plus haut et l'eau maitrie est c'est du bien de faire un guide dessus c'est un des je t'ai pas sûr facile on est relié en fait à faire l'aide game à gagner c'est un des meilleurs perso pour gagner le jeu pour gagner en fait une game je peux pas dire autre chose que maitrie en est-ce quoi pour s plus en plus il ya je la mettrais est-ce pour moi c'est trop de côté perso est vraiment fort enfin anti-fight ça peut cari c'est perso est trop trop bien franchement c'est que je fasse un qui de l'il ya aussi mais moi je l'ai beaucoup joué et ça m'a bien permis de citer pas pour vrai ça m'a permis où on colle de jeu des bonnes games franchement ensuite en tout cas en vrai je l'ai un peu joué n'est pas mauvais je pense que en vrai les gars si vous savez un minimum le jouer mais passer bien silver gold platine voire plus après ça dépend du jour de comment on joue mais bon après le pic c'est pas non plus le meilleur ça peut être sympa ça peut être sympa c'est un peu comme nasus de pique comme ça qu'ils sont assez bons jungle mais pour donner c'est pas les meilleurs c'est après ça dépend si vous avez joué ou pas quoi c'est un peu comme tous les persos je vous dis jargon mais les mecs savent bien jouer jargon ils détruisent des games mais là vraiment je vous parle personnellement pour moi c'est pas des permis qui m'ont permis de step-up nasus et martializer avec ça je la mettrai s plus c'est vraiment permis de step-up c'est quand j'étais stack plat 4 c'est la seule champion avec qui j'ai réussi à passer à 90 lb après j'avais tout perdu parce que j'ai pas été là jouer la champion je vous jure est vraiment fort avec ça qu'on la connaît je vais faire un guide dessus je ferais peut-être un guide des tunnels les plus broken ou youtube short je sais pas très rapide mais franchement le perso est très très fort dali moi j'ai pas la jouer perso a été buff il est bien mais un peu complexe à jouer donc si vous n'êtes pas non plus trop ou mécaniquement ou vous foutez plutôt un jungle c'est pas le champion je vais vous conseiller rien gare je me mettrai s je peux aller trop fort mais juste trop fort du peu que les jouer enfin tu prends quelques kills la game est terminée ça va un champion de con chaco s pour moi je l'ai bien appris à le jouer une fois en fait j'ai en fait j'ai otp chaco pour un moment et une fois que j'ai beau tp chaco vers surtout chaco ap une fois que tu comprends le champion enfin tu peux faire des trucs de malade et c'est quand j'étais je crois que c'était quand c'était la précédente j'étais bon tu vas j'étais cold j'étais cold des gars et j'étais genre à 78% de minerite avec chaco le perso était trop fort après j'avais baissé mais on le perso était super pour que le nu et vous le un peu j'aime pas le champion le rôle mais là mais j'aime pas le champion c'est pas le champion mais il est chiant donc et puis c'est un champion de con c'est facile à gank avec enfin vous connaissez tout le travail de nu et vous le un peu le champion est chiant il est facile mais bon après pour remonter au nello c'est peut-être pas le meilleur je pense parce que ça peut pas non plus un v5 les games shivana je mettrai un s je l'ai rejoué au début au début de la saison là elle m'a bien permis de step up aussi j'ai bien kiffé elle était bien forte et c'est toujours le cas donc je la mettrai en s un des meilleurs junglers rapides du moment avec diana et lilia pour moi ensuite on va passer à cjuani c'est je crois qu'il m'a permis de passer silver cjuani c'est le premier jungler qui est joué je suis passé silver et j'ai joué beaucoup c'est cjuani c'est bien pour commencer après pour ça un peu moins viable qu'avant et puis pour investir des games c'est pas le meilleur perso mais moi j'ai bien aimé à l'époque scanner je sais un peu le fou et je trouve ça bien mais oui j'espère que le joueur sera mieux quand même parce qu'il manque de choses je passe vous touche pas à ce que vous en pensez mais ça manque de peps scanner ensuite qu'est-ce que ça va être talia met bla en gros le franchement met b je suis pas mauvais avec talia j'ai encore un peu de mal je trouve que le perso est vraiment fort pour le coup le buff est trop bien je sais qu'ils vont la nerf un petit peu mais je pense que le champion est vraiment bien ça la remet un peu dans le jungle elle est vraiment forte un peu complexe à jouer mais pour monter en elo ça peut être pas mal moi je sais que j'ai pas pu la jouer j'ai pas pu la jouer parce que je l'ai pas assez train mais je pense que quand on la train un petit peu c'est un bon perso ensuite talon je mettrai je mettrai B j'aurais bien joué et dernièrement là j'ai monté un scarf avec un pot j'ai joué full talon j'ai annié tout le monde je suis passé silver ultra facilement donc bon clairement facile Trundle S plus Trundle je vous jure c'est un des personnes qui m'a permis aussi de passer platine et gold vraiment à partir du moment où j'ai joué Trundle j'ai remarqué que je jouais un peu mortel avant et le perso tu prenais 3 kg en early qui était assez facile franchement les corp en early sont assez faciles et une fois que tu les as tu rushes profondeur divin tu prends une chape de cette envie et à partir de là tu roules sur la guet ensuite est-ce qu'il y en a encore un ? ouais le tir j'aime bien le perso mais c'est pas ouf il y a clairement mieux Viego S plus c'est celui qui m'a permis de passer platine le B.O. platine j'ai joué full Viego j'étais à 2 lose et j'ai fait 3 windapills avec Viego ça va c'est mon bébou c'est l'amour de ma vie vraiment j'adore vaille vaille nu à chier vaille le perso est claqué au sol les gars il ne reste pas ceux qui jouent vaille parce que vous voulez essayer de monter de là avec un perso cassé et qui est nu à chier bonne chose à vous voli bière du peu que j'ai joué les gars est-ce plus directe à là du peu que j'ai joué c'est facile à jouer je comprends les mécaniques les kong sont trop forts ulti trop fort ça devient un peu moins fort en late game mais tu restes tranquille tu es utile c'est parfait Warwick je mettrai B quoi que A même S parce que Warwick c'est trop fort les gars pour monter gold Warwick c'est trop facile à jouer le perso est trop con moi des fois je le joue je ne peux pas me prendre la tête et je ne peux pas me prendre la tête ça sert vraiment fort Wukong S franchement j'ai joué un peu à la sortie je faisais des bonnes games c'était un peu qui tout double mais j'arrivais à faire des bons trucs quand même voilà on va mettre des mais le perso est vraiment fort je pense que ça va rester le cas dit Dao avant on aurait miné S maintenant c'est plus UC enfin je suis à subir un buff il me semble donc peut-être qu'il va repasser S et pour l'instant moi je le mets P le perso est bien pour monter en Elo mais le perso a un peu de mal à s'exprimer en ce moment d'où sa place dans les C ensuite Grakas il ne mérite que ça je n'ai pas Grakas je ne le fous pas je peux oxiger je vais quelques fois et j'ai regretté de l'avoir joué Zach c'est B pour moi Zach pareil c'était un perso qui m'avait permis de monter Silver assez facilement c'était pas prise de tête Zach il a un clear K assez fort les gongs sont cheatés c'est vraiment bien Elise c'est pas trop meta en ce moment c'est compliqué je l'ai joué un peu avec des potes quoi mais c'est tout sinon je joue pas Elise le perso est pas très bien en ce moment Z pareil c'est je le vois un peu comme Echo maintenant c'est plus aussi fort qu'avant mais c'est que c'est pour monter en Elo c'est toujours quoi ça peut toujours être fort Aba Elo parce que bon vous pouvez punir en fait les mecs et clairement moi je l'ai un petit peu joué moi j'étais nu avec Z donc j'étais nu donc ça ne sert à rien mais je sais que les bons Z jungle ils peuvent faire des choses donc pour monter en Neo ça peut être pas mal Twitch j'aime pas Twitch quoi que ouais tu sais quand même parce que c'est vrai que Twitch j'ai jamais joué le champion mais je sais qu'au mode Twitch si tu commences à mettre feed et là c'est fini dès que tu commences à te feed t'arrêtes plus si t'arrives à vraiment être genre 7-0 je vais annihiler la game quand même donc je vais me mettre là Poppy je vais me mettre en B je trouve le champion fort Poppy j'aime bien j'aime bien et je l'ai un peu joué je trouvais ça fort franchement ensuite ce qu'il me reste encore un Ramus oui Ramus c'est en vrai ça peut le faire dans certaines parties certaines parties ça peut être sympa après ça peut pas veneuve des games quoi mais c'est plus en team ou quoi enfin ça peut le faire mais c'est pas ouf mais bon je trouve quand même que Ramus tu peux faire plus de choses que c'est les champions de tout en bas qui arrivent pas à s'exprimer pour moi je pense qu'on est bon hein je revérifie une dernière fois Bogat ouais non on va pas dire si jungle ça ouais tout est bon Kiana Kiana peut-être avec le pot des assassins ça doit être un peu complexe je trouve peut-être CA à la mise mais je trouve pas le champion en jungle très fort je trouve que j'ai même le champion en soi mais avec le nerf des assassins et puis le fait qu'en jungle c'est pas ouf le clear est chiant je dirais moyen c'est bon un de tous les junglers donc je vous explique je pars par rapport à les persos que j'ai souvent au pick mon niveau un peu dessus donc la charist elle est basée donc sur les champions et leur puissance en vrai dans le jeu leur puissance c'est le fait de pouvoir passer gold, platine et donc je vous parle pas de persos qui peuvent carrier en master là c'est vraiment moi perso ce qui m'a permis de passer gold depuis platine et ça va être aussi du coup bah ce que je pense aussi du champion et genre ma technique dessus quoi parce que par exemple j'ai zéro technique dessus alors pas beaucoup mais enfin vous m'avez capté donc franchement les gars pour monter platine s'il y a des gold et que vous voulez charler champion même gold ou que ce soit quoi que ce soit là c'est perso s plus vous pouvez foncer ces persos j'ai remarqué vraiment que c'est les persos avec qui j'ai moi j'ai j'arrive plus facilement à carry j'arrive vraiment plus facilement je pourrais même mettre l'hiliac avec que j'arrive aussi à très bien carry et ça serait ces persos là priorité à kane viego je pense c'est nocturne c'est trois champions encore plus loin qui je trouve super fort pour carry et après le reste reste viable le S et le B après à partir du C je trouve que voilà c'est un peu en mode sans pas s'emmerder mais s'entêter à vouloir carry avec des persos moins fort que la moyenne je sais pas si vous voyez ce que je veux dire enfin voilà écoutez les gars la vidéo elle est finie n'hésitez pas à me dire les gars votre tier list à vous parce que vous pouvez aider tous les gars qu'il y a dans le chat là qui sont silver pourront se faire et qui cherchent des champions à jouer dites moi dites moi en commentaire les gars dites nous en commentaire c'est quoi votre tier list c'est quoi les champions pour vous qui peuvent monter que ce soit même dans d'autres lanes top mid support fin vous avez capté ciao les gars c'est quoi